La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets sont au menu des journaux parus ce vendredi 17 décembre 2021. Réoumi Cotéan présente à sa une les 50 personnalités les plus influentes en 2021. L'année 2021 touche à sa fin. Beaucoup de Sénégalais l'auront marqué de leur empreinte en leur faisant rentrer un peu plus dans l'histoire. Par note ce journal qui, sans tenir compte de l'ordre, présente ainsi les 50 personnalités sénégalaises les plus influentes en 2021. Classement que ce journal publie depuis plus de dix ans. Et sur ce tableau, l'on retrouve Zahra Iantiam, Mohamed Nbougarsar, Abdoulaye Daouda Diallo, Bartili Midiaz, Dam Diop, Abdukarim Fofana, Gerti Dianba, Professeur Suleiman Boub, Professeur Moussa Seidi, Abdoulaye Djoussar, Swam Elwardini, Mama Dubey de Samu, Abdallah Ouad du Samu National, Banik Diop, Président du MEDES, Felwinsar, Sering Muntakha Make, Sering Babakar Simansour, Cheikh Mohamedou Ibrahim Nias, Monseigneur Benjamin Ndiaye, Sering Mohamedou Maktar Lai, Sadio Mane, Edouard Mendy, Aliou Sissé, Lamine Djak, Antoine Félix Diom, Wali Balagosek, Youssundour Makisal Idrissa Sek, Ousmane Sonko Khalifa Sal, Maître Aïsa Tétal Sal, Mariem Faisal, Gu Marius Sanya, Sulaiman Bachir Diagne, Alsan Djobanyaye, Sedi Gassama, Fatou Soussar, Cheikh Nathiam, Baïdi Aïn, Elagim en Sourmbaï, Racine Si, Maritou Nyan, Maître Malik Sal, Moïs Sarr, Colonel Sulaiman Kande, Karim Wad, Sekoudramé de Sonatel, Koura Tinsen de Ouève et Dr Amadou Sal. Pendant ce temps, dans l'évidence, la tête de la directrice générale de la SAR est mise à prix à cause du marché de 200 milliards passé par un temps direct. Grès à grès de 200 milliards, au secours, on brûle la SAR, Sek se clame pour sa part l'exclusif et Libération nous met sur la piste de ce grès à grès de 200 milliards de francs CFA avant d'évoquer la commande passée à l'insu du conseil d'administration. Libération fait remarquer que Manarsal prétend sauver la SAR alors que Petrosen, qu'il dirige, coule. Revenons dans Réoumi Quotidien, dont l'analyste s'intéresse au recrutement de complaisance dans l'administration et c'est pour faire remarquer que l'État est perçu comme une vache allée. L'évidence parle aussi de cette préoccupation de qualité dans l'administration du président Sal et cite le cas de l'agence de la promotion du tourisme. En tout cas, Maki fait son propre procès avec les recrutements anarchiques dans la fonction publique de la vie de Walfe Quotidien. Abdurrahmanjouf semble faire, lui, le procès de Maki Sal sur l'augmentation du prix du pain. Il estime en effet que Maki ne se comporte pas en bon père de famille. Le gouvernement doit travailler à cesser notre dépendance structurelle vis-à-vis du blé renchéri Abdurrahmanjouf dans les colonnes de 24 Heures. Journal qui signale, il y a eu Askanoui en croisade contre Maki Sal et Djibrilingom à travers une pétition de mise en accusation lancée et une plainte déposée à Matam. Et pour la transparence et la sincérité des élections locales à venir, Sud Quotidien nous apprend que les magistrats s'engagent. Ousmane Chimer-Diouf, le président de l'UMS, assure et rassure. Note ce journal. Wolfe Quotidien aussi donne des échos de la sortie de l'Union des magistrats sénégalais hier et souligne que le nouveau président prend ses distances avec son prédécesseur Télico. Et dans Vox Populi, Ousmane Chimer-Diouf est sans détour. Le président de l'UMS répond aux détracteurs des magistrats en ces termes. Nous ne rendons pas nos décisions la corde au coup. Vox Populi livre aussi une confrontation pas diplomatique hier à la DIC dont l'affaire de trafic de passeports diplomatiques, civils et gendarmes s'enfoncent davantage. Note ce journal qui signale les deux hommes en bleu en garde à vue. Et tous les interpellés seront déférés au parquet ce matin sur un encroi sous quotidien qui dévoile par ailleurs les dangereuses possibilités que les sites d'orpaillage offrent aux terroristes, évoquant les menaces d'extrémisme violent dans les zones horrifières de Kédougou et Tambakunda. Dakar Times au même moment voit le sud-est en ligne de mire pour éviter le basculement de l'extrémisme violent vers le Sénégal. Et LAS informe que l'opposition dépose une proposition de loi pour la criminalisation de l'homosexualité. Ce journal nous fait part aussi d'un scandale à millions au ministère de la formation professionnelle et nous apprend que des proches de Dame Diop réclament 10 millions contre la signature du ministre, le promoteur des lycées professionnels en agriculture et en agroalimentaire, et parmi les victimes sont un encroi à LAS. Et Libération livre les effroyables aveux de Batigueï alias Sakoumba qui avait tué Ibrahimassi à Kormazar pour 10 000 francs CFA. Maki lui convie l'opposition et compagnie aux concertations autour de la répartition des recettes issues du pétrole et du gaz, selon Sud-Cotidion qui annonce par ailleurs un rassemblement pour l'indépendance de la justice à Dakar ce jour. Yanama et Frappe sont autorisés à occuper la rue, note le journal du groupe Sud-Communication. Et dans Réaume-Cotidion, les parents d'élèves et d'étudiants dénoncent le mutusme de la tutelle face à la crise qui secoue l'enseignement supérieur. En sport, Stade se penche sur les JO de 2012, les Cannes 2015-2017-2019 et le Mondial 2018, déduits et titrent Sadio, Ghana et Kouyate, les fidèles compagnons. Ils ont cumulé 236 sélections, fait remarquer Stade. Et Sonolombe donne la parole à l'acte d'eau qui décortique l'affiche de ce dimanche. Si Tafatin attrape Boïnyang 2 par le Nguembe, il y aura dégâts, prévient-il, à la une du quotidien des arènes sénégalaises qui siffle ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.